Bonjour et bienvenue dans votre émission On Vous Écoute. Le temps de ces derniers jours nous invite aujourd'hui à vous parler climat, climat et surtout urgence climatique. Je reçois cette semaine le collectif Harajois pour le climat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine On Vous Écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada et ce froid pour venir nous rejoindre sur ce plateau. Alors vous êtes Hervé Dieval, Jean-Michel Damiens, membre du collectif Harajois et Michel Goussens, une défenseuse du climat qui rejoint le collectif mais sur le territoire de l'Anciévin. Voilà, exactement. Alors première question, un peu rentre dedans, mais cette semaine un bel épisode de neige, de verglas, de froid, un épisode habituel en hiver on va dire puisqu'on est en hiver. Alors tout paraît normal pour cette saison. Qu'est-ce qui fait dire aux professionnels du climat que ce n'est pas normal et qu'il y a urgence pour le climat ? D'abord on n'est pas professionnels du climat nous. On est juste des citoyens mobilisés sur la question du climat. Là le problème que vous soulevez c'est en fait la différence entre le climat et la météo. La météo c'est le temps qu'il fait aujourd'hui, demain et dans quelques jours. le climat c'est l'évolution des conditions climatiques, mais sur une période très longue. Donc il faut bien rappeler ça, c'est que la météo et le climat, ça se rejoint, mais qu'on ne parle pas de la même chose. Effectivement on peut avoir des épisodes climatiques, enfin météorologiques, qui correspondent à la saison dans laquelle on est, mais sur une longue période on s'aperçoit effectivement que la température globale de la Terre augmente et on est aujourd'hui globalement à peu près à une augmentation d'un degré, un degré deux en moyenne. Ce qui veut dire que dans certaines parties de la Terre, ça a augmenté beaucoup plus. Alors qu'est-ce qui va se passer si on n'agit pas, vite, aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui se passe déjà ? Alors il y a le GIEC, qui est un groupe de scientifiques qui travaille sur l'évolution du climat, qui en fait potasse toutes les études qui sortent sur une période donnée. Donc ce groupe d'experts produit depuis 25-30 ans des rapports régulièrement et pointe régulièrement l'augmentation des températures. Il pointe aussi le fait que l'augmentation de ces températures, elle est en rapport direct avec les activités humaines, avec le rejet de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Il s'est montéré dans un premier temps relativement prudent, en disant qu'il est probable que ça soit en rapport avec les activités humaines. Mais au fur et à mesure que les rapports ont sorti, c'est devenu de plus en plus probable. Et aujourd'hui, ils en affirment de la certitude. C'est-à-dire qu'il y a bien une correspondance entre les activités humaines et l'augmentation des températures. – Donc on s'en aperçoit comment ? Par les tempêtes qu'on voit partout dans le monde ? Par le dérèglement des températures ? – Là, c'est plutôt les conséquences. Je pense qu'ils s'en aperçoivent en prenant des mesures régulières des températures en nombre de points de la planète. Et on voit que d'année en année, ça augmente. Jean-Michel, je ne sais pas si tu peux préciser. – Oui, tu as raison derrière tout ça. Mais ce que je voudrais simplement compléter au niveau de la météo, par exemple, et qui a un rapport avec le changement climatique, c'est que, par exemple, on voit des périodes de sécheresse beaucoup plus longues qu'avant dans notre région et ailleurs. Et on voit aussi, disons, des pluies torrentielles de plus en plus fréquentes en été dans notre région. Donc ça, c'est aussi lié au changement climatique. – Des inondations un peu partout dans le monde aussi, en France ? – Voilà, d'accord. – Donc ça, c'est des signes que le climat est en danger ? – Oui, non, mais qu'il y a une modification, véritablement une modification. – Alors, vous avez décidé de créer… – Oui, juste une précision encore, c'est que les conséquences sont différentes selon l'augmentation de ces températures. C'est-à-dire que si on reste globalement aux alentours de 1,5 degré, il va y avoir un certain nombre de conséquences qu'on peut déjà commencer à imaginer. Mais si ces températures augmentent de 2, 3, 4, 5 degrés, là, on rentre dans quelque chose que les experts disent absolument immaîtrisable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et de plus en plus d'experts disent même que la présence de la vie humaine sur Terre risque d'être mise en question. – Pourriez disparaître ? – Voilà. – De quelle manière, vous le savez ? – Ben non, puisqu'on ne sait pas trop où on va. C'est-à-dire que la Terre, ça risque d'être invivable pour la Terre. Quand on voit, par exemple, cet été, où il y a eu la canicule, bon, ça a été mieux géré parce qu'on a l'expérience de la précédente, mais la précédente, il y avait eu quand même, je crois, entre 13 et 15 000 morts supplémentaires. Donc, on voit quand même que ça a un impact direct sur les populations. Donc après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. – Alors, comment est né ce collectif ? – Alors, bon, là, c'est le collectif Arajoua, c'est bon, c'est toi. Comment est né ce collectif ? – Alors, le collectif Arajoua, c'est effectivement, suite aux marches pour le climat qui ont eu lieu à Lille en septembre et en octobre, donc l'idée a été de dire, on va faire quelque chose, nous, sur Arras. Donc, au départ, c'est un certain nombre d'associations, de syndicats et de partis politiques qui se sont rencontrées, qui ont dit, on va créer ce collectif. Et puis, naturellement, dans la mesure qu'on a avancé, il était évident que ce collectif concernait aussi tous les citoyens. Donc, aujourd'hui, c'est un collectif qui rassemble des citoyens et des organisations. – Tout comme le collectif qui se crée là, presque en même temps, parce que vous êtes vraiment des collectifs très, très jeunes. Vous venez d'être créés en décembre sur l'Ancivain. – À peu près deux mois, oui. Parce que c'est pareil que pour Arras. Donc, nous aussi, c'est suite aux marches climat qui ont eu lieu depuis le 8 septembre en France et en région. Et puis, suite aussi à l'appel de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille, qui organise en haut de France tous les groupes. Et il y a des réunions qui sont organisées régulièrement pour pouvoir se regrouper et puis aller dans le même sens et s'organiser. Et nous, on s'est créés ici sur l'Ancivain depuis à peu près deux mois aussi. Donc, on est des citoyens. On n'est pas réunis pour des questions politiques. Ce qu'on souhaite, c'est améliorer au niveau de local, comment dire, même le climat sur le plan local. – Qu'est-ce que vous attendez de ces collectifs ? Ensuite, qu'est-ce que vous attendez après avoir organisé des actions ? Qu'est-ce que vous attendez d'être reçus par l'État, de discuter ? On parle du grand débat en ce moment avec le président de la République. Est-ce que c'est important d'avoir des rassemblements et de proposer des idées ? Parce que je suppose que vous proposez des idées. – Nous, ce qu'on souhaite au niveau local, c'est de rencontrer les élus sur les 36 communes de l'Aglo, de l'Ancivain. Et là, ici, il est question de leur envoyer un courrier, de leur remettre un courrier pour leur expliquer justement ce qu'est le rapport du GIEC et aussi pour voir comment ils s'organisent par rapport au plan climat. Parce que sur l'agglomération de l'Ancivain, il existe un plan climat et énergie territorial qui a pour but de justement de diminuer les gaz à effet de serre qui sont responsables du règlement climatique. Donc, il y a sur... Ça s'appelle donc le PCAET. – Il y a des choses qui se font sur le territoire. – Voilà. Et ce PCAET est en cours de réalisation sur l'agglo de l'Ancivain. Bon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. mais quand on saura ce qu'il y a dedans, on aura deux mois pour se rendre compte de ce qu'il y a dedans et puis pouvoir apporter en tant que citoyen des modifications. d'ailleurs, vous, samedi prochain, il y a une action qui se déroule avec l'agglo de l'Ancivain. – Voilà. Bon, maintenant, c'est samedi qu'il y a des marches. Il y en a une sur Arras, il y en a une sur Lille après-midi. Et nous, donc, on s'est inscrit sur l'agglo de l'Ancivain où on aura une action devant la cale avec un article dans la Voix du Nord. Donc, on sera quelques-uns pour expliquer ce qu'on veut mener sur l'agglo. – Donc, sur Arras également, il y a une grosse action samedi. Vous aviez commencé les marches au début décembre, je crois. – C'est ça. Les premières marches. – Le collectif a été créé fin novembre et tout de suite, on a organisé la marche de décembre qui était le 8 décembre. Voilà. Et l'une des premières décisions du collectif, ça a été effectivement de relayer toutes les marches qui étaient organisées, soit sur le plan national, soit sur le plan mondial, puisque ça entre dans le cadre de marche mondiale. L'idée première, je pense, de la création de tous ces collectifs un peu partout en France et dans le monde, c'est de continuer à faire pression sur les élus pour qu'il y ait de véritables politiques de transition, une véritable politique respectueuse de l'environnement qui se mette en place un peu partout. C'est vraiment de dire qu'on ne lâche rien sur cette affaire qui est une affaire essentielle. Donc, l'action de samedi prochain, elle a lieu à quelle heure, à quel endroit, vous vous retrouvez où ? Alors, en ce qui concerne l'agglo, c'est à midi devant la cale. Devant la cale, il y a plusieurs endroits. Comment dire ? C'est la rue Samba, c'est ça ? De rue Marcel-Samba. De rue Marcel-Samba à midi. Et ensuite, nous irons, nous serons le matin à Arras pour la marche avec les amis d'Arras et l'après-midi à Lille avec ceux de Lille et de la région. À Arras, ça démarre à quelle heure, à quel endroit ? À Arras, c'est 10h, je crois. C'est un rassemblement sur la place de la gare à 9h30 avec une marche qui démarrera à 10h et qui se terminera devant le beffroi de l'hôtel de ville aux alentours de midi. On s'est ensuite reçus par le maire d'Arras à qui on remettra symboliquement le rapport du GIEC. D'accord. Est-ce qu'il y a une page Facebook ? Il y a des endroits où on peut vous retrouver un site internet où on peut aller chercher des informations ? Alors nous, on a une page Facebook qui s'appelle Ensemble pour le climat en Hauts-de-France Groupe Lanciévin. Donc voilà. Est-ce que je voulais... Peut-être... Non, vas-y pour donner la référence. Oui, vas-y. Nous, on a donc une page Facebook aussi qui s'appelle Collectif Arras à joie pour le climat. Et on peut vous rejoindre ? Ah, mais tout le monde peut nous rejoindre quand il veut, comme il veut. Du moment qu'on s'intéresse à ce qui va se passer pour notre planète, c'est ça ? Alors nous, ce que je voulais dire, c'est qu'on a une prochaine réunion pour ceux qui sont intéressés sur l'agglo de Lanciévin. Le mardi 5 février, au Lag, c'est un lieu autogéré, qui se situe 23 rue Jean-Jaurès à Liévin. Donc le mardi 5 février à 18h30. Donc ne manquez pas ces grands rendez-vous. On a besoin de monde. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que, dites-moi individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai eu une information supplémentaire à donner, puisqu'on va organiser le même jour que Lanciévin, une conférence qui va se dérouler à la maison des sociétés d'Arras à 19h. Et on recevra Jean-Louis Dufresne, qui est un climatologue, responsable de recherche dans des labos qui travaillent uniquement sur le climat. Et donc, on verra là les aspects scientifiques du réchauffement climatique pour avoir une information très, beaucoup plus claire, beaucoup plus concise et beaucoup plus solide de ce phénomène du réchauffement climatique. Encore un mot ? Oui, oui, oui. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cet aspect et sur ce collectif. Pourquoi individuellement, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je voulais moi ajouter, bon, évidemment, tout le monde, tout le monde, je pense, doit se sentir impliqué par, disons, ce phénomène du changement climatique. Et donc, chacun est invité à venir individuellement. Bon, mais ce que je voulais rajouter par rapport aux élus, il est certain que, bon, d'une part, toutes les communautés de communes, toutes les communautés d'agglo et de toutes les communautés urbaines, sont normalement obligées de bâtir un plan climat. Alors, d'après ce que l'on sait, je pense que sur la cale, il est en cours, donc ce n'est qu'un projet pour l'instant, il n'y a rien de finalisé, tandis que sur la CUA, la communauté urbaine d'Arras, le contrat de transition écologique a été signé avec le gouvernement, l'un des premiers à avoir été signé il y a maintenant deux ans. donc on dispose, disons, d'un document très complet sur ce qui est projeté au niveau de la communauté urbaine d'Arras, dans tous les domaines, c'est le domaine alimentation, c'est le domaine transport, etc. Donc, il y a un projet qui est très bien bâti, très précis au niveau des financements, etc. Donc, nous, l'un des premiers objectifs, ce sera d'étudier ce projet et ensuite, d'aller rencontrer les élus pour avoir un peu plus de précision. D'où cette rencontre avec le maire d'Arras, où évidemment, on va lui parler de notre groupe, de la constitution de ce collectif et puis aussi, on voudrait avoir des renseignements sur les personnes référentes, les élus référents, etc. Et on lui proposera, disons, de nous associer quand même au moins au niveau de l'information. Donc, on agit dans ce sens-là. Après, évidemment, chacun agit à sa manière. Évidemment, il y a des actions individuelles à faire sur la façon dont on se transporte, sur la façon de l'alimentation, etc. Le sur-emballage, tout ce que l'on veut. Est-ce que dans l'avenir, il pourrait y avoir des actions, justement, de sensibilisation via le collectif, par des ateliers, par des rencontres avec les citoyens, pour parler, justement, de ce qui est possible de faire ? Est-ce que c'est envisageable par votre collectif ? Dans le plan climat de la communauté européenne d'Arras, il est prévu, donc il y a une rubrique, sensibilisation des citoyens. Donc, effectivement, on demandera des renseignements là-dessus et on demandera être associés. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir invités à votre collectif, surtout pour sauver notre planète. Je pense que c'est important pour l'avenir de nos enfants, surtout parce que, nous, un jour, on n'y sera plus, mais il faudrait que cette planète soit encore bien vivante. Rendez-vous donc samedi à Lens et à Arras et à Lille. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci d'être venu sur Télégoël. sur Télégoël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada